Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur Thérésia Simonsam, un ancien président de la République d'Haïti. Né le 15 mai 1835, il a été président d'Haïti de 1896 à 1902, soit 6 ans, 1 mois et 14 jours. Dans cette vidéo, nous allons explorer la vie et la carrière de ce dernier. Il a étudié le droit et l'a pratiqué en tant qu'avocat avant de se lancer en politique. Dès 1879, il devient sénateur à vie. Il devient très vite un secrétaire d'état. Il a également occupé le poste de ministre de la guerre sous le gouvernement de Florevillipolite. Après la mort subite de Florevillipolite en 1896, le Sénat prend le pouvoir exécutif comme le prévoit la constitution de 1889. Et Thérésia fait partie des membres qui constituent le gouvernement provisoire. Il a été élu le 31 mars 1896 pour un mandat de 7 ans et il prête serment le 1er avril succédant à Florevillipolite. Pendant sa présidence, il a travaillé pour moderniser le pays et renforcer son économie. Il a également lancé des réformes éducatives et s'est engagé à améliorer les conditions de vie des Haïtiens. Il démissionne de la présidence le 12 mai 1902 après avoir servi pendant 6 ans. Sa démission a été motivée par des conflits politiques menés par le général Non-Alexis qui a pris le contrôle des armées et de l'Assemblée nationale, puis a une opposition croissante à sa politique. Il est considéré comme un leader visionnaire qui a travaillé pour moderniser le pays et améliorer les conditions de vie des Haïtiens. Sa contribution à l'histoire d'Haïti est reconnue et appréciée par de nombreux Haïtiens. En conclusion, Thérésia Simonsam a été un président qui a travaillé à la modernisation du pays et à l'améliorer les conditions de vie des Haïtiens. Bien qu'il ait démissionné de son poste en raison des conflits politiques, son héritage reste important pour la communauté haïtienne. Merci d'avoir écouté cette présentation sur Thérésia Simonsam. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner et d'activer la cloche.